BFM Business, BFM Crypto, le club Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le club BFM Crypto, c'est ici qu'on décrypte du lundi au jeudi et analyse et débat de toute l'actualité Web3. Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Pierre Neuza. Bonjour Pierre, vous êtes le fondateur de Paymium et Louis Tellier pour sa première dans le club BFM Crypto, journaliste chez The Big Whale. Bonjour Louis. Bonjour exactement, bonjour Amaury. Bon on va parler évidemment de cette course effrénée à l'ETF Bitcoin Spot, on va voir qui va arriver en premier mais d'abord on va essayer d'y voir un peu plus clair parce qu'on ne sait pas s'il en existe réellement déjà un parce qu'il y a notamment une société de gestion britannique, Jacobi Asset Management, Louis, qui a lancé le premier ETF Bitcoin Spot en Europe. En tout cas c'est ce qu'ils prétendent, qu'en est-il réellement ? Est-ce qu'on peut vraiment parler d'un ETF Bitcoin Spot ? Alors ça a le nom d'un ETF Bitcoin Spot mais c'est pas exactement un ETF Bitcoin Spot. Aux Etats-Unis, le but d'un ETF justement, donc la course au Bitcoin Spot que vous avez décrite Amaury, le but c'est de rendre en fait accessible aux particuliers l'ETF Bitcoin Spot, donc aussi bien pour institutionnels que pour particuliers. Le problème c'est que dans l'Union Européenne ça n'a pas le même nom, c'est-à-dire qu'en gros les ETF appartiennent à la famille des ETP. Alors accrochez-moi un petit peu, vous allez voir c'est simple mais il faut suivre. On s'accroche, on s'accroche. On s'accroche. Alors en fait les ETP, aujourd'hui on ne peut pas créer un ETF crypto. Pourquoi ? Parce qu'un ETF en fait c'est très régulé et en fait c'est cadré, donc c'est fait pour représenter la performance d'un panier d'actifs. Or qu'est-ce qui nous intéresse dans le cadre d'un ETP crypto ? Ce qui nous intéresse c'est de suivre un indice, donc en l'occurrence soit le Bitcoin ou l'Ether ou un panier de crypto, mais ça reste de la crypto, donc c'est considéré par les régulateurs comme assez risqué. Donc en gros on ne peut pas lancer un ETF et le distribuer dans l'Union Européenne. En revanche on peut lancer d'autres produits qui font partie de la famille des ETP, et ce qu'on va retrouver ça s'appelle les ETN ou les ETC. Alors ce qui est intéressant de constater c'est qu'en fait l'Union Européenne est beaucoup plus avancée que les Etats-Unis sur ce sujet-là, parce que les ETC en fait fonctionnent vraiment, on partage beaucoup de particularités similaires avec l'ETF Bitcoin Spot qui est recherché aux Etats-Unis. En fait les ETC donc sont disponibles dans toute l'Union Européenne aussi bien pour particuliers que pour institutionnels, et en gros ça fonctionne pareil, vous allez donc contracter, vous allez acheter une créance, vous êtes créancier, et cette créance en fait va reproduire le cours du Bitcoin, et vous allez également avoir en fait pour autant de créances achetées, autant de Bitcoin conservé en fusée, donc c'est exactement le même fonctionnement qu'un Bitcoin Spot qui est recherché aux Etats-Unis. Mais alors dans les faits, donc du coup on va dire que l'effet financier pour l'investisseur est le même, c'est uniquement une différence de réglementaire, une différence d'appellation, c'est ça ? Alors oui c'est une différence réglementaire, mais oui oui c'est ça, c'est exactement ça, en fait ça n'a pas le même nom, parce que en fait si vous voulez la réglementation européenne est plus fine que la réglementation américaine. Quand vous lancez un ETF aux Etats-Unis, en fait il est d'emblée accessible aux particuliers et aux institutionnels, ce qui peut provoquer quelques pas en arrière du régulateur qui fait particulièrement attention à ça. Alors que là c'est que les institutionnels en Europe, c'est ça ? Non, non, les ETN et les ETC sont accessibles aussi bien pour particuliers que pour institutionnels. Alors pourquoi est-ce qu'on en entend peu parler justement ? C'est parce qu'en fait il y a une grande disparité à la fois de cultures d'investissement, donc par exemple en France pour de multiples raisons, il y a un tas de distributeurs qui justement ne donnent pas accès à leurs clients, ou en tout cas ne facilitent pas l'accès à leurs clients de ce type de produits pour différentes raisons, et notamment pour le management du risque. En revanche en Allemagne et en Suède, on retrouve énormément d'ETN et d'ETC qui sont dans des portefeuilles tout à fait classiques. Alors pour revenir à Jacobi, justement, où vous évoquez la société, en fait le problème de l'ETF Jacobi, effectivement c'est à l'an d'un ETF, effectivement il est disponible et beaucoup de médias ont titré dessus après son listing à la Bourse d'Amsterdam qui est, on va dire, un peu plus lèche, ou en tout cas qui reconnaît Guernesey ou est enregistré Jacobi comme une, on va dire, une juridiction égale à la sienne. Le problème c'est que c'est accessible qu'à la Bourse d'Amsterdam et surtout c'est accessible qu'aux institutionnels. Donc en fait ça ne résout pas le problème de l'ETF Bitcoin Spot. Pourquoi est-ce qu'on cherche à lancer un ETF Bitcoin Spot ? C'est pour donner la possibilité aux particuliers qui ne vont pas s'embêter avec la conservation de crypto de s'exposer au Bitcoin, à l'Ether ou à d'autres cryptos. Et d'ailleurs aux Etats-Unis, il existe des ETF futures. Quelle est la différence avec un ETF Spot ? Pourquoi à tout prix vouloir créer un ETF Spot ? Quelle est la grande différence entre les deux ? Alors vous savez pourquoi il n'y a pas de Bitcoin Spot, pardon, Bitcoin Futur en Europe ? Est-ce que vous savez Pierre ? Est-ce que vous savez ? Non. Et bien parce qu'en fait on résout le problème avec les ETN et les ETC, donc il n'y a pas besoin de produits futurs en fait. Parce que les produits futurs, si vous voulez, n'impliquent pas la conservation de Bitcoin. En fait vous allez parier, on va dire sur le long terme, via des contrats, donc ce qu'on appelle les contrats à terme, en anglais donc futur, donc c'est un anglicisme. En fait vous allez parier sur des contrats, et donc en gros moi je vais mettre 20 000 euros, je ne sais pas, 30 000 euros, et je dis le Bitcoin va valoir tant dans un mois. Et si j'ai raison, je gagne de l'argent, et si j'ai tort, je perds de l'argent. Donc en fait si vous voulez, ce type d'investissement est moins dangereux dans le sens où il n'engage pas directement de la conservation et de l'échange de cryptos, ce qui est le cas des Bitcoin Spot. Et alors c'est intéressant parce qu'aux Etats-Unis, on autorise les ETF Futur en disant, ça c'est autorisé, mais pas les ETF Spot, parce que soit disant le cours du Bitcoin pourrait être trop facilement manipulable. Mais on peut avoir aussi le même problème du coup sur un ETF Futur. Du coup où en est la régulation par rapport à ça ? Alors ça c'est un grand débat d'experts. Beaucoup ne répondent pas à la même chose quand vous les interrogez sur le sujet. Et alors ce qu'on peut noter quand même, et ce qui a largement été abordé d'ailleurs dans BFM Crypto l'année dernière, c'est que le 29 août, il y a une cour qui a jugé justement cet argument de la potentielle manipulation de prix, donc l'argument agité par la SEC depuis quelques années maintenant en fait, et bien cet argument était qualifié d'arbitraire et pas valable. Donc en fait maintenant, la SEC se retrouve un petit peu dans la position où soit elle doit trouver un autre argument pour refuser des demandes de Bitcoin, de ETF Bitcoin Spot, et surtout ce qui est intéressant de voir, c'est que mi-mars 2024, elle ne pourra plus repousser en fait, parce que jusque-là elle avait la possibilité de dire, on verra plus tard, voilà, on analysera votre demande. Là mi-mars, donc c'est autour du 14, 15, 16 mars, elle ne pourra plus le faire et en fait, elle ne pourra plus le faire, mais non seulement elle devra justifier juridiquement son choix. Donc là, on attend avec impatience soit une vague d'arrivée d'ETF Bitcoin Spot sur le marché ou alors un nouvel argument agité par la SEC. Et on voit que voilà, l'ancien président de la SEC, Jay Clayson, a dit que selon lui, l'approbation des ETF Bitcoin est inévitable. Vous, Pierre Noizat, qui êtes dans l'écosystème depuis longtemps, vous avez créé PNM en 2011, comment vous voyez tous ces débats, tous ces potentiels arrivés d'ETF ou non ? L'arrivée des ETF, c'est un peu la négation de ce pourquoi Bitcoin a été inventé. Et c'est prêter le flanc, je pense, à la critique fréquente que les crypto-monnaies ne serviraient qu'à la spéculation. Donc je pense que ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour tout le monde. Maintenant, il est vrai, comme le soulignait Louis, que certaines personnes veulent investir dans Bitcoin sans toutefois gérer, auto-héberger leur Bitcoin. Ce qui était un peu une contradiction, mais ce qui est une vision du Bitcoin, encore une fois, comme outil de spéculation ou comme un placement et non pas comme dans une démarche, je dirais, citoyenne et je dirais presque politique de regain de souveraineté numérique. Donc si on veut vraiment jouer Bitcoin et investir dans Bitcoin pour ses vertus, je dirais, de souveraineté numérique, de responsabilité individuelle, etc., il faut évidemment passer par un exchange comme PNM et ensuite garder ses Bitcoins soi-même. Et c'est la démarche, je dirais, naturelle dans l'écosystème. Et après, si on est un institutionnel, par exemple, en effet, ou un investisseur particulier, mais assez fortuné, mais qui ne veut pas gérer ses clés soi-même parce que justement, il y a peut-être des gros montants derrière, eh bien, effectivement, on peut passer par un ETF. Donc je suis assez partagé. Je pense qu'on ne parle pas au même public avec ce genre de produit ETF que PNM. Nous, on prône encore une fois un discours plutôt de souveraineté numérique et de responsabilité individuelle. On dit « not your keys, not your Bitcoin » en anglais. Donc conservez vos Bitcoins vous-même. Mais je reconnais que c'est une avancée au sens réglementaire parce que quelque part, c'est une légitimation de Bitcoin comme étant un actif parmi plein d'autres actifs. Alors quand j'entends qu'il serait manipulable avec les ETF, j'ai envie de dire, depuis la livre Sterling avec George Soros, a été manipulée. On s'en souvient il y a longtemps maintenant. Non, mais si la livre Sterling peut être manipulée, je ne vois pas pourquoi Bitcoin ne pourrait pas être manipulée avec ou sans ETF d'ailleurs entre nous. Donc l'histoire de la manipulation de cours, elle n'est pas propre à Bitcoin. L'or, le cours de l'or, on dit aussi qu'il est manipulé. Donc je pense que toutes ces questions sur manipulation ou pas sont un peu futiles puisqu'elles concernent tous les actifs. Je ne pense pas que l'ETF change dramatiquement la situation vis-à-vis de la manipulation possible. Au contraire, plus Bitcoin sera capitalisé, moins il sera manipulable de toute manière. En tout cas, les variations en pourcentage, la volatilité, ça réduit. Donc ça limite l'effet d'une manipulation aussi. Tout ça, ce sont, comme disait Louis, plutôt des débats d'experts. Nous, encore une fois, on s'adresse plutôt particuliers au PME. Donc c'est vrai que ce n'est pas ce que nous préconisons, nous, à nos clients en tout cas. Mais c'est intéressant parce qu'en juillet dernier, j'avais pu poser la question à Eric Larchevêque, fondateur de Ledger. Je lui ai demandé, mais est-ce que vous, ça vous inquiète le fait qu'il y ait potentiellement des ETF Bitcoin qui arrivent ? Est-ce que, du coup, ce ne serait pas une solution pour certaines personnes de dire non, non, n'achetez pas du Bitcoin directement, prenez le produit ETF et du coup, ne détenez pas directement cet actif-là ? C'est une chose qui vous inquiète ? Lui, ça ne l'inquiétait pas. Non, il n'y a pas besoin de s'inquiéter parce qu'on va parler à des publics différents. Il y a des gens qui sont en capacité de garder leur Bitcoin eux-mêmes parce qu'ils sont à l'aise avec le numérique, etc. Il y en a d'autres qui ne sont vraiment pas forcément dans cette capacité. Pour des raisons professionnelles ou autres. Et dans ce cas-là, l'ETF fait une bonne réponse. Donc, je pense qu'il n'y a pas de danger, j'irais, lié à l'ETF, à mon avis, particulier. En tout cas, il ne faut pas voir du danger partout, en l'occurrence, pas dans l'ETF. C'est simplement qu'il ne faut pas se tromper de public. Effectivement, je crois que ça concerne plutôt les institutionnels et plutôt des investisseurs particuliers, fortunés, qui voient Bitcoin plutôt comme un placement parmi plein d'autres actifs qu'ils ont en portefeuille à ce moment-là. Et Louis, là, ça tire de partout, notamment sur la SEC aux États-Unis. Il se passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Ça chauffe petit à petit. Où est-ce qu'on en est concrètement ? C'est-à-dire là, qu'est-ce qu'il faut regarder ? S'il y a une chose à regarder très précisément pour poursuivre au plus près les derniers dénouements sur la potentielle arrivée d'un autre Bitcoin spot, qu'est-ce qu'il faut regarder ? Comme on l'a dit, en Europe, on est quand même assez avancé sur le sujet, même si, une nouvelle fois, on a une culture de l'investissement qui n'est pas du tout la même. Donc forcément, les gens ne vont pas, ou les investisseurs particuliers, évidemment, les institutionnels sont déjà quand même assez installés, mais les particuliers, eux, ne vont pas forcément aller sur ce genre de produits pour les raisons notamment que j'ai évoquées en termes de distribution. Mais ce qui est intéressant de regarder, évidemment, ça va être l'évolution américaine parce que le marché américain est un marché énorme et on a du mal quand même à imaginer qu'en cas d'approbation d'un ETF Bitcoin spot ou d'une vague d'approbation d'un ETF Bitcoin spot, d'une part, tous les acteurs n'ont pas cherché à accumuler des Bitcoins, justement, d'une part. Donc on va voir. Et alors, ce qui est aussi intéressant et je sors un petit peu du sujet, c'est qu'effectivement, la SEC va devoir se prononcer donc mi-mars 2024 et il y a un événement souvent qui est suivi d'une hausse du cours du Bitcoin, c'est le fameux halving. Vous savez, quand on divise la récompense des Bitcoins reçus parce que vous aidez donc à la sécurisation du réseau, en tant que mineur notamment, en fait, là, vous allez avoir deux événements qui vont peut-être faire qu'on va voir un nouveau bullrun arriver. Donc un bullrun, c'est un cycle haussier qu'on appelle en crypto. Donc c'est un anglicisme très utilisé dans la crypto. Mais pour répondre à votre question, Amaury, effectivement, c'est la situation américaine qu'il va falloir suivre de très près et les Américains seront très probablement suivis en Asie par Hong Kong qui est en pointe sur ce sujet-là. Alors à Hong Kong, c'est vraiment très restrictif. que les institutionnels et il n'y a que des ETF futurs. Donc le problème est réglé pour les investisseurs particuliers moins fortunés. C'est intéressant, cette histoire de culture financière différente entre l'Europe et les Etats-Unis. Ça veut dire que si un ETF arrive en Europe, potentiellement, il serait moins utilisé qu'aux Etats-Unis. C'est-à-dire que les Américains, eux, seraient beaucoup plus friands de ce genre d'investissement-là. ça ferait donc plus de bruit si ça arrive aux Etats-Unis. Est-ce que, s'il y en a un qui arrive aux Etats-Unis, est-ce que ça va se répandre partout sur la planète ? Ou alors, il y a des chances que, bon, ça reste un peu qu'aux Etats-Unis parce que les Américains seraient plus friands de ce genre d'investissement-là ? L'effet sur le cours du Bitcoin, comme je disais, oui, en tout cas, sera mondial parce qu'effectivement, si on demande à ceux qui proposent des ETS-spots d'avoir le collatéral à 100% en Bitcoin en face de cette proposition, ils vont devoir accumuler du Bitcoin. Donc, ça va être des nouveaux produits, des nouveaux entrants, finalement, sur la côté demande de Bitcoin. Donc, ça va avoir un effet haussier qui, effectivement, en 2024, risque plutôt d'aller dans le même sens que celui du Helving, dont on parlait à l'instant. Donc, je pense qu'effectivement, il n'y a pas besoin que ça se répande sur la planète pour que l'effet haussier sur le prix du Bitcoin soit ressenti, y compris, évidemment, en Europe. Mais ça va être intéressant d'observer, en tout cas. Et au-delà de l'aspect spéculatif qui peut ressortir quand on parle d'ETF, notamment, on va parler de l'inflation parce que c'est aussi le grand sujet de la rentrée. Le 23 août, cet été, à l'occasion de ce med-été de la Fed, Jackson Hole, le président de la Fed, a été clair. Il a dit que la lutte contre l'inflation n'est pas terminée. En France, on a l'inflation qui repart à la hausse. Le mois dernier, à 4,8% sur un an. On a aussi la Turquie où ça s'envole complètement. L'inflation qui atteint 59% sur un an. Comment est-ce que Bitcoin peut être une des réponses face à l'inflation ? C'est un grand débat là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez, Pierre ? Évidemment que les gens se tournent vers Bitcoin comme réserve de valeur en période d'inflation. Je pense que c'est quelque chose qui est assez naturel. Ce qui est assez comique, effectivement, c'est le discours des banques centrales réunis à Jackson Hole, puisqu'effectivement, la BCE, on sait qu'elle a un mandat de contenir l'inflation en dessous de 2%. Et aujourd'hui, on nous parle entre 5 et 6%, finalement. Quand c'est en dessous de 2%, la BCE se félicite de son action en nous disant que c'est à cause d'elle qu'on est en dessous de 2%. Par contre, quand on est à 6%, elle nous explique que ce n'est pas de sa faute, que c'est la faute du Covid, que c'est la faute de l'Ukraine, etc. Le double discours est assez amusant. Mais en tout cas, ils sont en situation d'échec par rapport à l'inflation, clairement. L'autre chose amusante, c'est qu'effectivement, quand on parle d'inflation, on parle de taux d'intérêt. En gros, la Banque de France nous explique que les taux vont être ajustés en fonction de l'inflation. Et l'INSEE nous dit que l'inflation, ce serait dû aux taux. Et aucun des deux ne va parler de création monétaire. C'est ça qui est très intéressant. À aucun moment, on ne va parler de la création monétaire qui serait la cause de l'inflation. Évidemment, tous les bitcoineurs que nous sommes, en tout cas, nous pensons que c'est lié à la masse monétaire circulante. C'est principalement ça ? C'est uniquement ça. Parce que si la monnaie est censée représenter la valeur des biens et services qu'elle permet d'échanger, évidemment que s'il y a une plus grosse quantité de monnaie par rapport à une quantité de biens et de services qui, elle, n'a pas bougé, eh bien évidemment, enfin, qui ne bouge pas en tout cas à la même vitesse, évidemment, c'est le résultat de l'augmentation de la masse monétaire. Alors effectivement, pendant de longues années, depuis les années 80, le progrès technologique, c'est-à-dire ce qu'on appelle les gains de productivité en économie, ont permis de masquer cette création monétaire débridée pour alimenter plein de choses, des politiques sociales et parfois un peu électoralistes. Mais aujourd'hui, avec ce qui s'est passé sur le Covid et pour la guerre en Ukraine, effectivement, là, on voit bien que c'est bien ces deux causes de création monétaire qui ont pour effet l'inflation. Donc je ne vois pas très bien pourquoi il faudrait parler de taux d'intérêt. Les taux d'intérêt, on peut juste observer que ça ne suffit pas à réduire l'inflation puisque, encore une fois, les banques centrales sont en situation d'échec aujourd'hui par rapport à l'inflation. Bon, ça c'est dit. Voilà. Et c'est intéressant parce qu'on a un rapport de Qcoin qui est en date du 31 août dernier qui révèle qu'en Turquie, là où l'inflation explose complètement, qu'il y a une hausse significative des investissements en crypto. Plus de 50% des adultes turcs détiendraient des réserves en crypto. Pour vous, c'est corrélé à ce qui se passe là-bas en termes d'inflation ? Là, on parle d'hyperinflation en fait en Turquie. Effectivement, il y a des pays comme l'Argentine, la Turquie. Ce sont des pays qui sont en situation d'hyperinflation où effectivement, les gens, on a connu aussi le Liban précédemment, mais ce sont des situations où les gens vont se tourner vers Bitcoin comme, je dirais, pour être sauvetage quasiment, qu'il y a un autre sauvetage et c'est bien naturel. Ce n'est pas comparable effectivement à la France où on peut encore, grâce au contrôle des, hormis peut-être BFM crypto, enfin au contrôle des médias parce qu'effectivement, dans aucun média, on parle de création monétaire. Il faut quand même, ici, on en parle entre nous, mais franchement, le sujet de la création monétaire est soigneusement évacué du débat public et donc ça permet effectivement de faire en sorte que les gens oublient que si on a une inflation comme celle qu'on connaît aujourd'hui, ça veut dire qu'en moins de 10 ans, les prix auront doublé quasiment. Donc ça veut dire que votre salaire, si lui, il n'a pas doublé, votre pouvoir d'achat aura été divisé par deux. C'est ça que ça veut dire l'inflation qu'on connaît aujourd'hui. Donc effectivement, il ne vaut mieux pas en parler que dans ces termes pour les politiques et les institutions comme les banques centrales parce que ça remettrait en question leur monopole en fait et Bitcoin, c'est le canot de sauvetage quand un système comme celui que nous connaissons donc est en situation d'échec et ce canot de sauvetage, les gens veulent au maximum retarder, empêcher l'accès finalement à cette solution naturelle. Ce canot de sauvetage que serait Bitcoin, concrètement, comment est-ce qu'il faudrait l'utiliser justement pour arriver à se prémunir de l'inflation ? En étant de manière très pratique, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Si on est commerçant, il faut l'accepter comme moyen de paiement évidemment, donc ça permet d'utiliser le réseau comme un réseau de paiement et ensuite le conserver autant que possible en lieu et place des euros dont la valeur va s'effriter. Donc effectivement, si on doit avoir des réserves de cash, effectivement, les conserver plutôt en crypto qu'en euros ou en monnaie banque centrale qui sont aujourd'hui à mon sens très fragilisés. En fait, ce qui est assez intéressant avec le Bitcoin, alors on va peut-être mettre les autres cryptos ailleurs, peut-être Ethereum, mais ce qui est intéressant avec Bitcoin, c'est qu'aux Etats-Unis, toutes les cryptos quasiment ont été attaquées ou en tout cas critiquées par la SEP, sauf Bitcoin. Pourquoi ? Parce que le Bitcoin, c'est le réseau, en tout cas maintenant, c'est arrivé aux oreilles et c'est intégré par les régulateurs, c'est le réseau le plus décentralisé, donc le moins contrôlable par une seule entité ou par un petit groupe de l'ensemble des cryptos actifs. et ce qui est intéressant et notamment ce dont a parlé Larry Fink quand il a fait sa fameuse déclaration justement sur le Bitcoin qui était un revirement logique en fait quand on suit son cheminement, mais il disait en fait que le Bitcoin était une monnaie mondiale en quelque sorte et n'était adossé à aucune politique monétaire. C'est-à-dire dans le sens qu'on ne peut pas directement influencer le Bitcoin. Et ce qui faisait le succès du Bitcoin aussi, c'est que pour la première fois, on avait un actif qui peut s'échanger donc de manière, enfin en toute confiance avec un réseau qui marche, qui ne s'arrête pas, qui ne dépend on va dire d'aucune entité, qui ne dépend d'aucune entité étatique et ce qui faisait aussi à la fois sa mauvaise réputation et sa bonne réputation, c'est-à-dire qu'en fait vous pouvez l'échanger sans passer par le système bancaire. Et alors, ce qui provoquait évidemment l'utilisation par des gens qui n'étaient pas forcément bien intentionnés mais aussi par d'autres gens, donc des opposants politiques qui pouvaient justement avoir un contrôle et sauver leur argent et dans le cadre de l'inflation effectivement, des gens qui, si au Liban tout le monde avait investi dans le Bitcoin, on ne verrait pas toutes ces queues et ces drames qu'il y a devant les banques avec des gens qui essayent pour xer n'importe, enfin juste utiliser l'argent qu'ils ont gagné honnêtement pour vivre, donc qu'ils se retrouvent bloqués à la banque. Et paradoxalement, aux Etats-Unis, quand on a une décision de justice qui est favorable à Ripple par exemple, est-ce que ça ne brouillerait pas les pistes ? Parce qu'on pourrait se dire c'est positif pour l'écosystème Web3 et d'un autre côté, ça mettrait un peu Bitcoin et les autres cryptos dans le même sac indirectement. Comment vous voyez les choses ? Je crois qu'il y a vraiment une différence fondamentale entre Bitcoin aujourd'hui et les autres cryptos, c'est le protocole. Donc la preuve de travail, la preuve d'énergie qui dans le cas de Bitcoin ont créé une barrière de sécurité, je dirais, et sur la possibilité de censurer une transaction, elle est rendue difficile par cette barrière énergétique. Techniquement, c'est différent, mais je parle des régulateurs. Est-ce que eux, les régulateurs, ne les mettraient pas dans le même sac en rendant des décisions comme ça ? Ils feraient une erreur puisqu'effectivement, ils ne sont pas sujets au même risque. Donc si le régulateur est censé intervenir pour réduire le risque pour les particuliers, c'est ce que j'ai compris que c'était son rôle. Donc si c'est son rôle, il doit bien comprendre les risques afférents à chaque protocole. Or, chaque protocole est différent, le diable est dans les détails. Même si un petit détail est différent, un protocole peut avoir des caractéristiques très différentes. En tout cas, dans le cas de Bitcoin, la caractéristique, par contre, elle est très flagrante. C'est le recours à l'énergie pour sécuriser le réseau, qui en plus est vertueuse du point de vue écologique puisque, comme vous le savez, on va chercher des surplus d'énergie. Par exemple, le méthane, pour prendre un exemple concret, le méthane, vous savez, ce qu'on appelle le dégazage du méthane. Donc c'est une source de pollution très importante puisque le méthane est en haut 80 fois plus puissant que le CO2 comme gaz à effet de serre. Donc le méthane, je le rappelle, c'est le deuxième gaz à effet de serre dans la liste des gaz à effet de serre. Donc c'est un des plus néfastes. Et les binaires Bitcoin, quand ils récupèrent du méthane issu du dégazage, en fait, ils le convertissent donc en CO2. Cette conversion est recommandée par le GIEC pour réduire l'impact du méthane dans l'atmosphère. Donc ils ont un effet directement positif qui d'ailleurs, plus ils vont consommer de méthane, plus cet effet sera positif puisque plus on convertit du méthane en CO2, plus on réduit évidemment l'effet de serre dans ce cas-là. Sachant que le méthane, il est issu, ce méthane, il est issu d'exploitation de gaz, pardon, de gaz, de pétrole, de charbon, mais aussi naturel. Si vous allez dans le marais Poitvin, vous avez des bulles de méthane qui sortent du marais Poitvin. Donc chaque fois que des mineurs bitcoins vont récupérer ce méthane, ils vont contribuer à réduire l'effet de serre et donc ils vont œuvrer pour le climat. Donc c'est contre-intuitif. Ils ne le font pas pour ça. Il se trouve qu'ils le font parce que ça tombe bien. C'est comme ça que le protocole, c'est une opportunité. Donc ça permet finalement de financer la récupération du méthane dégazé au lieu de le transformer en méthane converti donc en CO2. Et ça, c'est un effet positif. Donc je le cite parce qu'on entend tellement de fausses discours. Sur ces questions écologiques, alors Bitcoin permet ça. Il permet aussi de financer de l'hydraulique là où l'hydraulique n'est pas nécessairement possible sans le financement initial d'un mineur bitcoin. Enfin, il y a plein d'aspects positifs pour l'environnement. Curieusement, les institutions qui sont censées défendre le climat, travailler pour nous, elles ont l'air plus soucieuses de préserver le monopole de la monnaie de la banque centrale que de l'environnement en l'espèce puisqu'elles ne mettent pas en avant ces caractéristiques du protocole Bitcoin. Merci beaucoup messieurs d'avoir été avec nous. Pierre Noisa, fondateur de Pemium, Louis Tellier, journaliste pour The Big Whale. D'ailleurs, on aura l'occasion de parler de tout ça lundi dans l'émission avec Sébastien Gouspillou qui sera avec nous. Demain, vous retrouvez Guillaume ce soir avec les pros des cryptos, même endroit, même heure. Excellente journée, bonne soirée, bon week-end, à bientôt. BFM Business, BFM Crypto, le club.